Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéré et tous les dimanches, je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te préparer physiquement tout en prenant soin de ta santé. Et le truc quand on veut prendre soin de sa santé, c'est que des fois, ça ne se passe pas toujours comme on a prévu à la base. Et généralement, quand on fait du sport, l'imprévu, c'est souvent la blessure. Donc, on fait tout bien, on a l'impression de faire tout bien du moins et il arrive le moment fatidique de la blessure où on est blessé et du coup, on ne peut plus faire son sport, du moment où on ne peut plus faire son sport correctement. Donc du coup, soit on est mis à l'arrêt au repos total, soit on peut faire mais on est quand même blessé. Donc, c'est quand même assez contraignant. Donc dans ce podcast, je vais partager 4 astuces pour récupérer plus vite d'une blessure. C'est des astuces qui sont assez simples à mettre en place mais qui demandent quand même une petite certaine rigueur. En tout cas, si tu appliques ces 5 astuces, tu vas récupérer vraiment beaucoup plus rapidement le maximum de ton potentiel de guérir ta blessure le plus rapidement possible. Alors la première astuce que je voulais te partager aujourd'hui, et pourtant c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce que les professionnels de santé des fois recommandent, c'est le repos total et complet lors d'une blessure. Alors bien sûr, il y a certaines blessures qui sont quand même assez rares où il faudra quand même du repos complet. Mais de façon générale, pour 99% des cas, la meilleure astuce que je peux te donner, c'est de continuer à faire du sport. Donc ça peut être contre-intuitif par rapport à ce que tu as peut-être déjà entendu ou peut-être parce que sur ce que tu te dis, que le repos c'est mieux que continuer à faire du sport. Moi, je te dis que tu auras largement de meilleurs résultats et tu récupéreras beaucoup plus facilement si tu adaptes ton sport à ta blessure. Donc ça veut dire forcément que tu ne vas pas pouvoir faire ton sport comme d'habitude, mais tu devras continuer quand même à faire du sport pour t'entraîner et pour continuer à progresser malgré que tu sois blessé. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple tout bête pour schématiser un petit peu cette astuce. C'est que par exemple, généralement, ceux qui font tout ce qui est sport de force, donc musculation, altérophilie, powerlifting et j'en passe, tu vois. Ou entraînement sportif, renforcement, on va t'appeler ça comme tu veux. Il se trouve que dans ces sports de force-là, les épaules, elles sont vraiment soumises à rude épreuve et souvent, il y a des charges assez importantes qu'on peut soulever au niveau des épaules, mais au bout d'un moment, le moindre déséquilibre ou faux mouvement et boum, c'est la blessure. Et du coup, il y a énormément de blessures qui arrivent au niveau des épaules et on pourrait se dire, ok, je suis blessé au niveau des épaules, je ne sais pas, j'ai une tendinite au niveau des épaules ou j'ai, je ne sais pas, une petite rupture au niveau d'un des faisceaux du deltoïde, donc de l'épaule. Et du coup, tu te dis, vas-y, j'arrête. J'arrête de faire du sport, j'arrête de faire du sport au moins au niveau des épaules, etc. Il se trouve que tu peux encore travailler tes épaules parce que les épaules, ils font des mouvements, par exemple, qui sont très, très, très larges. L'épaule, c'est la seule articulation qui va en trois dimensions, qui peut réaliser des mouvements en trois dimensions, contrairement aux coudes, aux poignets, aux genoux qui ont des mouvements qui sont quand même assez limités. Là, l'épaule, il n'y a pas beaucoup de dosatures qui l'englobe, donc du coup, elle peut faire des mouvements qui sont hyper variés, vraiment sur tous les plans en trois dimensions. Et il se trouve que, pour les mouvements, par exemple, de musculation, souvent, les blessures au niveau des épaules, c'est au niveau de la rotation interne, c'est-à-dire que tu vas, dès que tu fais ton bras, dès qu'il va faire une rotation interne, donc vers l'intérieur, tu vas avoir des douleurs, ça va te déclencher des douleurs en fonction de ta blessure. C'est souvent ça qui se passe au niveau des épaules. Il y a aussi des problèmes au niveau de la rotation externe, mais c'est vraiment beaucoup plus rare. Et sur la rotation interne, par exemple, si tu as cette blessure-là au niveau de la rotation interne, eh bien, juste, tu enlèves tous les mouvements de rotation interne, donc généralement, ça va être tous les mouvements qui font appel au pectoraux, tout ce qui est mouvements de poussée, etc. Donc ça, ces mouvements-là, tu vas soit baisser drastiquement la charge d'entraînement que tu as sur ces mouvements-là, soit tu les enlèves si tu as vraiment trop mal quand tu les réalises, mais tu vas pouvoir encore travailler tes épaules sur d'autres mouvements, donc les mouvements de poussée, on va éviter, mais tout ce qui va être mouvement de tirage, tout mouvement d'adduction, d'abduction, etc. au niveau de l'épaule, eh bien, tu vas quand même pouvoir les réaliser. Et si tu n'as pas mal pendant ces mouvements-là, tu n'as aucune contre-indication de ne pas faire ce type de mouvement-là, voilà. Et au moins, le fait de travailler encore son épaule, donc plus sous les angles qui te font mal, mais sur d'autres mouvements, eh bien, tu vas pouvoir progresser encore sur d'autres mouvements. Et quand tu seras sorti, tu seras guéri de ta blessure, eh bien, tu pourras, tu auras juste un mouvement à récupérer. Tu n'auras pas à récupérer sur de la poussée, sur du tirage, sur de l'abduction, sur l'adduction, etc. Et du coup, eh bien, tu auras juste un mouvement à récupérer, donc les mouvements de poussée, et ça sera beaucoup plus rapide de revenir à ton meilleur niveau, le meilleur niveau d'avant-blessure. Donc voilà, donc ça, c'est une première astuce, c'est vraiment de continuer à faire du sport en l'adaptant son sport, donc soit en baissant drastiquement la charge de travail sur un mouvement bien précis qui te fait mal, soit en virant carrément un mouvement qui te fait mal, mais sur l'articulation, prendre par exemple tous les autres mouvements que tu peux faire, même pour une articulation qui est blessée. Comme je te dis, si tu as mal à l'épaule, tu n'as pas mal sur tous les actions de l'épaule. L'épaule, elle peut faire énormément de mouvements. Et c'est valable aussi pour les hanches, etc. Donc voilà, donc voilà un petit peu déjà pour cette première astuce, c'est continuer à faire du sport en adaptant son sport à sa blessure. Deuxième astuce, c'est continuer à travailler sa mobilité sur le muscle ou le tendon en fonction de ta blessure qui te pose problème. Le muscle ou le tendon qui est blessé, il faut quand même continuer à travailler ta mobilité, ta souplesse pour une raison bien précise. C'est-à-dire que généralement déjà, quand tu manques de souplesse, ça augmente le risque de blessure. Donc si tu es blessé actuellement, c'est peut-être parce que sur une articulation ou plusieurs articulations, tu as un manque de souplesse et du coup, ça va amener des faux mouvements, des mouvements que ce n'est pas naturel pour toi de le faire parce que justement, tu manques de souplesse et du coup, ça va amener à une blessure. profite de la phase où tu es blessé pour continuer à travailler ta mobilité de façon légère. L'idée, ce n'est pas de se faire une énorme séance d'étirement sur le muscle qui te fait mal parce que ton muscle ne va pas du tout bien réagir. Par contre, de faire régulièrement dans ta journée, de faire des petits étirements légers pour garder une mobilité au niveau de l'articulation ou au niveau du muscle bien précis ou du tendon bien précis qui est blessé, ça va te permettre de garder ta mobilité puisque quand tu es blessé, tu as une baisse de la mobilité. Donc, tu es moins souple sur l'articulation qui est blessé et donc quand tu sors de blessure, tu ne retrouves pas ta souplesse. Tu as une souplesse qui est diminuée par rapport à ce que tu avais avant la blessure. Donc, le fait de garder de la mobilité pendant ta blessure, ça va te rendre la phase de récupération de ton meilleur niveau qui sera beaucoup plus rapide également. Et donc, de continuer à faire de la souplesse de façon légère et régulière, ça va permettre de récupérer beaucoup plus vite de ta blessure et quand tu seras plus blessé, tu n'auras pas trop perdu en souplesse et donc tu vas pouvoir rapidement reprendre tes qualités physiques sur le muscle de force ou de vitesse en fonction du sport que tu fais. Voilà, donc en tout cas, généralement, si tu ne fais pas ce travail-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas sortir de blessure, tu vas être complètement pas assez souple au niveau du muscle ou du tendon qui est blessé et après, du coup, tu vas devoir d'abord récupérer ta souplesse pour récupérer le mouvement que tu réalisais avant ta blessure à amplitude maximale et après, tu vas pouvoir continuer à progresser. Donc, ça sera une étape à faire après la blessure. Donc, autant le faire pendant ta blessure, comme ça, tu vas récupérer beaucoup plus ton plein potentiel après ta blessure. Voilà, donc ça, c'est pour la deuxième astuce, c'est de continuer à travailler sa mobilité sur les muscles qui sont blessés ou les tendons qui sont blessés, c'est pareil. Voilà, donc troisième astuce tout de suite, ça va être de faire des efforts cardiovasculaires. Pourquoi ? Quel est l'intérêt de faire des efforts cardiovasculaires quand on est blessé ? Donc, après, ça sera adapté parce que par exemple, c'est un peu plus de si tu as une blessure au mollet, ce n'est peut-être pas une bonne idée, par exemple, de faire la course à pied. Même en footing léger, etc., ça va peut-être te poser problème. Ça dépend, mais ça peut te poser problème. Donc, quand même, adapte ton activité cardiovasculaire en fonction de ta blessure. Tu as 10 000 façons de faire des efforts cardiovasculaires qui font monter le cardio, le cœur. Et tu peux faire du HIIT, tu peux faire de la course, tu peux faire du vélo, tu peux faire du rameur, tu peux faire pas mal de choses. Pour faire monter ça, tu as vraiment des variétés très, très larges. Donc, adapte déjà ton effort cardiovasculaire à ta blessure. Et le fait d'inclure justement des efforts cardiovasculaires pendant que tu es blessé, ça va te permettre justement d'activer ta circulation sanguine. Et il se trouve que dans le sang, il y a énormément de nutriments et notamment des nutriments qui sont essentiels pour réparer le muscle. Et du coup, voilà, le fait d'avoir une accélération de la circulation du sang, forcément, ça va faire une accélération de ta récupération de ta blessure puisque plus la zone est irriguée, plus la zone irriguée a un nouveau sang constamment, 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 plus la blessure va se réparer beaucoup plus vite. C'est d'ailleurs pour ça que les tendons se réparent beaucoup plus lentement que les muscles parce que les tendons sont très mal irrigués en sang par rapport à un muscle. Donc, le fait d'accélérer, d'accélérer, d'accélérer son cardio, ça va accélérer aussi le sang qui passe dans un même muscle et du coup, ça va permettre de réparer beaucoup plus vite ta blessure. Voilà, donc ça, c'est une petite astuce qu'il faut penser. Donc, ça veut dire que si tu es blessé, inclut au moins une ou deux séances cardiovasculaires qui te fait de douleur pendant ta semaine. Voilà, donc ça, c'est obligatoire. Donc, si tu n'en faisais aucune, eh bien, fais au moins une ou deux séances cardiovasculaires, parfois plus si tu penses que c'est adapté. Donc, quatrième astuce, du coup, quatrième et dernière astuce, il y aura une petite astuce bonus après, mais bon, voilà. Quatrième astuce pour récupérer plus vite d'une blessure, c'est de pratiquer les automassages. Les automassages, ça commence à bien se populariser. Il y a plus en plus d'adeptes de ces techniques-là et parce que déjà un, ça ne coûte pas cher du tout, c'est juste, voilà, c'est juste de l'huile de coude, comme on dit. Et voilà, et ça permet énormément de bénéfices. Un, ça fait circuler, ça accélère la circulation du sang sur la zone que tu masses. Donc, ça, c'est quand même idéal pour les raisons que je t'ai expliquées juste avant. Plus la zone sera irriguée, plus vite tu récupéreras grâce aux nutriments du sang. Deuxième impact, c'est que ça envoie, quand tu masses une zone, ça envoie des endorphines sur la zone qui est massée. Donc, si tu masses la zone qui est blessée, qui est douloureuse, eh bien, tu auras beaucoup moins mal puisque le corps va produire des endorphines et va les envoyer sur la zone de massage et du coup, tu vas tout simplement plus vite récupérer et surtout, tu vas moins avoir mal pendant ta phase de blessure. Donc, ça, c'est cool. Troisième chose, c'est qu'il y a un troisième aspect. Quand on est blessé, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as les tissus, donc le muscles, les fascias, etc., ils se rétractent quand tu es blessé et du coup, ils se frippent un petit peu, si tu veux. Voilà, je frippais, ce n'est pas exactement le terme, mais je schématise. Donc, tu as les muscles, les fascias, tout ce qui est les fascias, c'est l'enveloppe du muscle qui se rétracte et qui se rétracte sur eux-mêmes, tu vois. Et quand un tissu est blessé et qu'il se rétracte, eh bien, ce qui se passe, c'est que ça crée des adhérences, ça crée des adhérences. Donc, le fascia se colle, si tu veux, au muscle, ok ? Le fascia, c'est l'enveloppe du muscle. Donc, le fascia, l'enveloppe se colle au muscle et du coup, ce qui se passe, c'est que ça crée des adhérences et du coup, le muscle n'arrive plus à coulisser correctement, ce qui fait que tu perds de la souplesse, tu perds de la force, tu perds énormément de choses et aussi, le sang a plus de mal à passer. Donc, il faut à tout prix éviter ces adhérences entre le fascia et le muscle et c'est ce qui se passe si tu ne fais pas d'automassage pendant ta phase de blessure et du coup, eh bien, voilà, tout va se gripper, tout va se coller et du coup, ça va te mettre beaucoup plus de temps à dégripper à cette zone-là si tu ne fais pas d'automassage. Donc, vraiment, le fait de masser, ça va permettre de lisser la zone, lisser la zone qui est fripée et du coup, le muscle, après, il va pouvoir coulisser correctement. Et du coup, tu vas regagner en mobilité et ton sang va beaucoup plus circuler autour de ta blessure. Et en plus de ça, comme je t'ai dit, ça déclenche les endorphines, donc tu auras en plus moins mal. Donc, c'est vraiment tout bénef. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un point essentiel que 80% je pense des gens négligent. C'est vraiment les automassages. Si tu es sportif et que tu fais du sport souvent, les automassages, c'est presque une obligation. Enfin, c'est même une obligation parce que sinon, tu cours à la blessure. C'est quasiment obligatoire. Donc, du coup, voilà. Les automassages, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça ne coûte pas très cher. Donc, ça se fait avec un rouleau de massage ou une canne de massage. Et du coup, ça te permet vraiment de récupérer beaucoup plus rapidement. Ça ne coûte pas cher. Et donc, voilà. C'est juste un petit peu de temps avant ta séance de sport à la fin de ta journée de prendre le temps de se poser, de faire quelques massages sur la zone qui est douloureuse ou sur les zones que tu as travaillé pendant ta journée ou pour juste le plaisir de sentir bien après une petite séance d'automassage. Voilà. Donc, ça, c'est ma quatrième astuce. Et comme je t'ai dit, il y a une petite astuce bonus. Donc, ma cinquième astuce, ça va être de prendre du collagène, de se supplémenter en collagène quand on est blessé puisque le collagène, c'est donc un acide aminé. Donc, un acide aminé, c'est un fragment, si tu veux, de protéines. La protéine est composée de beaucoup d'acides aminés et le collagène est un acide aminé de la protéine. Et cet acide aminé-là, il permet quoi ? Il permet de réparer les tissus. Donc, en fait, il faut que ton corps ait constamment, pour récupérer de sa blessure, ton corps, il va justement puiser dans ses réserves de collagène pour réparer ta blessure. Et s'il n'a pas de collagène à disposition, du coup, il va devoir transformer des acides aminés. Ça va être un processus qui va être très long. Ça va être très éprouvant pour ton corps, etc. Donc, autant tout simplement se supplémenter. Ça ne coûte pas très cher encore une fois le collagène. Donc, supplémente-toi en collagène. Ça va permettre tout simplement de récupérer beaucoup plus vite puisque ton corps, il a besoin de collagène pour se réparer. Et s'il n'en a pas, il va entamer vraiment un parcours du combattant pour trouver du collagène. Donc, autant lui fournir directement et au moins, il a tout ce qu'il faut. Et du coup, ça va permettre vraiment de préserver tes tissus et accélérer la cicatrisation et la récupération de ta blessure. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est la petite astuce nutrition sur comment réparer plus vite d'une blessure. Donc, je vais résumer un petit peu. Je vais faire un petit récap de ce qu'on a vu dans cet épisode-là. Un, continuer à faire du sport. OK ? Donc, surtout, pas de repos total. Continuer à faire du sport et adapter son sport à sa blessure pour juste éviter. Donc, baisser la charge de travail ou supprimer les mouvements qui te font très mal au niveau de la blessure qui est sollicitée. Voilà. Deuxième astuce, c'est de continuer à travailler sa mobilité, sa souplesse sur les muscles qui sont blessés. Donc, encore une fois, faire une grosse fréquence, de le faire souvent, de travailler sa mobilité souvent, mais très peu de temps dans sa journée. OK ? L'idée, ce n'est pas de faire des grosses séances d'étirement. C'est des séances de 1, 2, 3, 4 minutes que tu vas répéter le max de temps. Plus tu répètes, plus ça sera efficace. Et du coup, ça va permettre que ton muscle, quand il est blessé, il perd en mobilité. Et bien là, tu vas garder en mobilité, ce qui permettra quand tu seras plus blessé de reprendre beaucoup plus vite tes activités normales. Voilà. Troisième astuce, c'est de faire des efforts cardiovasculaires justement pour faire circuler le sang un maximum. Et qui dit circuler le sang un maximum, dit récupération beaucoup plus rapidement puisque c'est le sang qui va permettre d'envoyer des nutriments sur la zone qui est blessée, notamment par exemple du collagène. Et du coup, voilà, qui va pouvoir récupérer beaucoup plus vite. Plus tu as la zone qui est douloureuse, qui est blessée et va être irriguée en sang, plus elle va se réparer rapidement. Donc, faire du cardio pour accélérer justement cette circulation du sang. Quatrième chose, c'est de pratiquer les automassages. Un, pour faire circuler le sang. Deux, pour activer les endorphines sur la zone qui est douloureuse. Et trois, pour éviter que les tissus se rétractent et du coup que ta mobilité baisse. Donc voilà, ça va te permettre vraiment de garder en mobilité et justement que ta blessure ne te fasse pas mal pendant la phase où tu es blessé. Donc, c'est vraiment tout bénef et ça ne coûte pas très cher à acheter. Tu achètes le matériel une fois et après, tu es tranquille pour toute ta vie grosso modo. Et cinquième astuce, c'est de se supplémenter en collagène parce que ton corps a besoin de collagène pour réparer tout ce qui est cassé. Et notamment, si tu as une blessure, c'est qu'il y a des fibres, il y a des fibres qui se sont cassées. Donc, ton corps va avoir besoin de collagène pour réparer ces fibres qui se sont cassées. Donc voilà, ça, ça va être hyper important aussi de se supplémenter en collagène pour justement réparer beaucoup plus vite et accélérer, donner un petit coup de pouce au corps parce qu'il a besoin de collagène pendant qu'il est blessé. Et voilà, donc si ça t'a plu et que tu veux avoir tout ce petit récap en version PDF, j'ai mis aussi pas mal de trucs sur le PDF pour récupérer plus rapidement. Donc, c'est en description, tu as un petit PDF offert qui est gratuit et qui te permettra d'avoir un petit récap avec des trucs en plus sur le PDF pour récupérer plus vite. Donc ça, c'est en description. Et il y a une deuxième chose en description, c'est que je reprends les élèves en coaching pour le mois d'avril. Donc, si tu es intéressé pour justement avoir quelqu'un qui t'accompagne au quotidien vers ton objectif et dans trois mois atteindre ton objectif physique ou sportif, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un petit bilan qui est gratuit. On s'appelle pendant une demi-heure, on fixe tes objectifs. Je te donne mes conseils pour justement atteindre le plus vite ton objectif et après, on pourra passer sur, si tu as envie, sur un accompagnement encore plus personnalisé avec un accompagnement quotidien. Voilà, donc ça, c'est en description. L'appel, il est aussi gratuit, il dure 30 minutes. Et après, on peut aller plus loin ou en rester là en fonction de ce que tu as envie. Et voilà. Donc voilà. Donc, ça, c'est les deux choses. C'est en description ou sur mon site dans la catégorie PDF pour le PDF et programme pour tout ce qui est accompagnement personnalisé. Voilà, donc tu te rends sur sportsanténutrition.com et tu cliques soit sur PDF, soit sur programme en fonction de ce que tu veux. Voilà. Donc, on a fini pour l'épisode d'aujourd'hui sur les 5 astuces pour récupérer plus vite d'une blessure. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le sport, santé et nutrition. Allez, ciao les sportifs ! Sous-titrage ST' 501